Je suis très heureuse déjà d'être dans un amphi parce que je n'y ai pas été depuis longtemps et aussi d'être dans cet endroit qui n'est pas loin du musée des arts et métiers où il y a tellement de choses merveilleuses qui sont liées à l'art et au métier de la photographie et du livre. Et donc ces boîtiers, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez prendre un instant pour aller. Les anciens boîtiers photographiques qui nous rappellent à l'instant où tout le monde prend des photos avec le téléphone qu'il fut un temps où prendre une photo avec une sorte de cyclope sur trois pieds prenait du temps et que le présent de la photo n'était qu'un moment prolongé, une accumulation d'instants. Je ne me hasarderai pas vous donner une définition précise du hasard dans la photographie mais plutôt de partir de ce cliché qui est l'instant décisif que tout le monde a entendu à un moment ou à un autre à propos de la photographie et de parler plutôt d'accident que de hasard dans le sens propre du terme même si je vais employer le terme accident au pluriel. A l'origine, l'expression l'instant décisif se situe elle-même dans un indéterminé que l'on peut aussi appeler les hasards de la vie. En 2017, une exposition à la fondation Henri Cartier-Bresson a démystifié cette formule attribuée au photographe Cartier-Bresson en fait de manière relativement fortuite. Son premier livre photographique paru en 1952 dans une édition franco-américaine s'intitulait « Images à la sauvette » en français ou « The decisive moment » dans sa version anglaise. Expression utilisée, donc traduction en anglais d'une expression utilisée en exergue du texte français par l'éditeur Thériade, extraite, vous allez être surpris peut-être si vous n'avez déjà pas eu cette information, des mémoires de Cardinal de Retz publiées en 1717. Et je cite « Il n'y a rien dans le monde qui n'est son moment décisif et le chef-d'oeuvre de la bonne conduite est de connaître et prendre ce moment. » Ce que je vous invite tous de faire, c'est un bon conseil. Cartier-Bresson lui-même parle plutôt d'un temps d'avant la photo et d'avoir appris d'André Breton, je cite, « à laisser l'objectif fouiller dans les gravats de l'inconscient et du hasard, c'est Breton qui utilise le mot, ils devinaient des accidents poétiques. » Après tout, dans l'acheminement d'une photographie vers la visibilité et dans son commerce avec le monde, où se situerait l'instant décisif ? Dans la prise de vue, ou ce qu'on appelle en photographie numérique la capture ? Dans le développement de la photographie ? Ou bien dans le choix d'un des clichés sur la planche contact ? Où serait-il cet instant particulier ? Celui de notre rencontre avec une photo particulière à un moment donné ? J'aborderai ces questions en déplaçant l'attention de l'image photographique à une dynamique dans laquelle elle s'inscrit, de sa création à sa circulation, pour voir comment, dans quelques cas précis de la photographie analogique, ou ce qu'on appelle aussi chimique, je n'ai pas traité de la photographie numérique, donc comme dans quelques cas précis, accidents et interventions volontaires se croisent, et comment ces croisements s'inscrivent dans une histoire culturelle de laquelle, à présent, la photographie fait part. Une photo est une expérience visuelle et à plus d'un titre tactile, et je vous invite de faire rapidement l'expérience de mon choix d'images, avant de discuter, et de vous poser rapidement la question si l'une d'entre elles vous saisit plus particulièrement, si vous pensez aux relations entre ces images de nature si différentes, ou encore à ce qu'elles puissent annoncer dans cette présentation. Ayons aussi présent à l'esprit un choix de synonyme du mot hasard, que nous employons pour dire une variété de manifestations, comme nous utilisons photographie, pour dire une multitude d'objets et de pratiques. J'ai choisi parmi les plus longues listes les synonymes qui sont plus en rapport avec la photographie, accident, aléas, aventure, chance, circonstance, coïncidence, danger, c'est d'ailleurs le terme qui a été retenu en anglais moderne, par exemple, « hazard », c'est le sens « danger », alors que « chance » est utilisé pour dire le hasard. Destin, imprévu, indétermination, rencontre, et vous allez peut-être être surpris, j'étais surprise moi-même, le dernier de cette liste est « temps », comme synonyme de hasard, mais il se trouve qu'il est le plus en rapport, enfin, le temps fait corps avec la photographie. Donc, très rapidement, parce que je vais revenir sur les images. Ils sont légèrement allongés, je pense que ça doit être un effet de l'écran, mais... On voit bien sur l'écran avec la lumière. Bon, cette dernière image, c'est une image dont je ne vais pas parler, mais je l'ai choisie comme une sorte de conclusion à mon diaporama. C'est une image d'une photo du photographe américain William Eggleston, qui date des années 70. Et en fait, pour moi, c'est une métaphore du laboratoire, du développement de cette lumière, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent ou qui ont vu ça. Voilà. Après, je vais revenir rapidement. Donc, dans un premier temps, je vais dire quelques mots sur les vies et aventures d'une photo. Et j'ai choisi d'évoquer ici le roman de l'écrivain américain Richard Powers, « Three farmers on their way to a dance », traduit en français comme « Trois fermiers s'en vont au bal », puisqu'il met en récit plusieurs occurrences du hasard en rapport avec la photographie. Publié en 1800... Excusez-moi, je parle de 1800 après, 1985, il a été inspiré par une image du photographe allemand August Zander, porté à l'attention du narrateur, pendant une escale qui l'amène au Detroit Institute of Arts. Cette rencontre imprévue va déclencher une quête de soi placée sur la toile de fond des événements du XXe siècle. Prise à l'extérieur, la pose rappelle des codes de la photo de studio de l'époque, tout en glissant vers autre chose, de moins statique. Leurs habits en contraste avec le chemin bueux, leur silhouette nette se détachant d'un horizon estompé, les trois jeunes hommes sont légèrement stylisés comme abstraits de leur vie, quelque peu elliptiques, laissant place au hasard de l'imagination. Troublés par l'un d'entre eux comme par un effet miroir, le narrateur cherche à apprendre plus sur l'auteur de la photo en espérant identifier les trois figures, l'occasion pour Powers d'associer fiction et essai dans un panorama historique ayant comme source « Homme du XXe siècle », « Homme » au pluriel et dans le sens de « Jean » du XXe siècle, le projet photographique réalisé par Zander pendant 50 ans, ample portrait de la population rhénane de tous âges, conditions et occupations. Au fil de ses recherches, le narrateur retrouvera l'image en diverses formes du tableau d'exposition, là où il l'a rencontré pour la première fois, au découpage d'un vieux journal, jusqu'au négatif. Unique en son genre, car légèrement différent de l'original, chaque tirage fait partie d'un nombre virtuellement infini de reproductions, de sorte à recouvrir le monde, d'un moment qui n'en est pas un avant que l'appareil ne l'arrache autant et n'en laisse une empreinte. One could paper the world with a moment that had not yet been a moment until the camera ripped it out of time and printed it. Les rencontres fortuites du narrateur avec des variantes de l'image lui révéleront une version de sa propre histoire, un secret de famille qui n'est pas visible dans la photo, sinon en creux. Et Powers appelle ce choc, le choc de cette reconnaissance, l'instant aha, nous avons tous eu un instant aha par rapport à une photo personnelle, ou d'ailleurs non, qui réunit, donc cet instant, Powers réunit passé et présent. Zander organisait ses tirages selon des catégories et dans le portfolio Bauern, paysan ou fermier, la photo est simplement intitulée Jung-Bauern, jeune fermier et Zander se donnait toujours le lieu, Westerwald et l'année 1914. Le titre plus narratif, imprinté par Powers, lui a été donné lors d'une exposition et c'est ainsi qu'elle circule depuis. Dans le roman, l'année de la prise de vue 1914 est à l'origine du détournement de la destination des jeunes hommes comme de leur destin, puisque la danse vers laquelle ils s'acheminent sera celle macabre de la Grande Guerre. La photographie la plus reproduite de Zander est issue d'un négatif original en plaque unique 27 sur 77 cm, développé par lui-même en format carte postale 10 sur 15 cm, monté sur carton, c'est important d'avoir aussi cette proportion qui était différente à l'époque, et la note en 12 exemplaires sur le négatif indique qu'il s'agissait d'une commande. Dans son projet, Zander associe effectivement commande et photo prise à son initiative. Ces détails nous intéressent ici dans la mesure où les conditions de la prise de vue avec un appareil portable sur pied infirment l'hypothèse d'une photo instantanée. La pose ainsi que le lieu ayant été choisis après discussion avec les sujets photographiés comme Zander avait l'habitude de le faire. Donc il ne s'agit pas de saisir un instant mais d'une pause choisie et c'est important en accord avec les sujets photographiés. De quel côté se situe alors l'instant décisif ? Du côté du photographe, des sujets photographiés, de ceux qui regardent la photo et quelle version de celle-ci sur laquelle les instants décisifs de la reproduction ont laissé leur propre trace puisque chaque reproduction est plus ou moins légèrement différente de l'autre. Nous sommes partis de la photographie comme rencontre et révélation. En photographie analogique, l'image latente est celle imprimée sur le film et qui n'a pas de visibilité si elle n'est pas développée. Mais non seulement une image, le travail entier d'un photographe peut rester latent, invisible, ignoré par l'histoire de la photographie avant qu'une découverte plus d'une fois accidentelle ne le ramène en surface. Ce fut le cas de E.J. Bellock, photographe américain de la Nouvelle-Orléans dont les plaques en verre très abîmées ont été refotographiées par Lee Friedlander dans les années 1970 ou encore de l'écrivaine et plasticienne Claude Cain dont le travail photographique a été découvert dans un grenier sur l'île de Jersey 40 ans après sa disparition. Mais ces cas se multiplient tous les jours, j'ai mentionné juste deux qui sont un peu plus connus. Le travail d'autres photographes est déniché comme un trésor à des moments culturels propices. Donc c'est plus ou moins accidentel. Comme celui du photographe malien Seydou Keïta dont je parlerai ici en raison de cette image qui vous évoque sans doute celle de Zander et vous n'êtes pas, hélas, les seuls à avoir saisi la ressemblance. Charpentier de métier, Keïta, qui se nommait artisan photographe, a tenu un studio à Bamako entre 1948 et 62. Suite à une exposition de 91 au Centre for African Art à New York qui présentait des photographes africains à l'époque inconnus, anonymes, il a été repéré au Mali par le commissaire André Magnan pour le collectionnaire d'art africain Jean Pigotti. Par la suite, ces photos de commande ont été reproduites en grand format et exposées à travers le monde. Lorsque Richard Powers m'a signalé cette photo à une époque où Keïta venait juste d'être découvert, nous nous demandions s'il s'agissait d'une vraie influence ou d'une pure coïncidence entre ces deux images, par ailleurs choisies par Cartier-Bresson en 2003 pour une sélection de ses photos préférées. Une exposition américaine a été consacrée aux deux photographes, la comparaison avec Zander ayant contribué à la reconnaissance du travail de Keïta et à son inclusion dans un canon occidental. Métamorphosée de souvenirs en pièces d'exposition, cette photo de Keïta a aussi reçu un titre plus présentable, qui est plus ou moins le fruit d'un hasard. Sur certaines reproductions, vous la trouvez untitled, son titre, et sur d'autres, Trois hommes habillés à la dernière mode. Ce n'est pas un titre donné par Keïta. On est tenté d'imaginer à l'instar d'un romancier comment, dans son studio, Keïta a composé sciemment la pose comme un clin d'œil aux jeunes hommes de Westerwald. Mais quand on parle de photographie, il faut être précis et se tenir à ce que l'on peut savoir. Faire plutôt travail de détectif. Datée sur certains tirages, environ 1952, cette photo de Keïta appartient en fait au lot 52-56. Keïta gardait, en général, seulement les négatifs et il les triait par groupe d'années dans des boîtes. « Si l'association avec la photo de Zanda est en tente, faut-il encore savoir si une version de celle-ci circulait au Mali à cette époque ? » Keïta l'a-t-il vue dans le catalogue d'une des deux grandes expositions où il figurait, le salon de la photo de Cologne en 1951 ou la mythique « The Family of Man » qui a fait le tour du monde, mais après 1956 et sans escale au Mali. Mais voilà que les informations officielles, c'est-à-dire celles du site de Keïta et du site de Pigottie du Centre for African Art qui présentent Keïta comme un pur autodidacte écartent ces hypothèses. On peut s'interroger par ailleurs sur l'insistance sur cet aspect d'autodidacte par rapport à la construction de l'image de l'artiste, mais on est obligé de se tenir aux informations officielles. Toujours est-il que la similitude entre la pose des deux photos, le plus probable le fruit d'un hasard, s'avère être plutôt l'ordre d'un archétype de quelque chose en rapport avec le rythme de Troyes qui est différent de deux personnes qui posent, ce qui implique une relation un peu plus explicite. Zander a d'ailleurs pris beaucoup de photos de groupes de Troyes. Mais bon, on est dans la zone de la spéculation et c'est bien d'éviter la spéculation en photo. Je vais rapidement revenir sur les photos, sur les diapositives que vous avez tout à l'heure pour vous donner une image parce qu'on va reculer un peu dans le temps du dispositif photographique. C'est très important et très important par rapport à cette question du hasard, d'accident. On ne parle pas seulement de la photo que l'on voit mais aussi de comment elle a été faite et le résultat dans le processus. donc là très rapidement l'ancêtre la caméra obscura qui nous revient une reproduction de l'encyclopédie de Diderot des appareils très différents du début du siècle ce qu'était le travail d'un photographe ambulant avec tout ce matériel et j'attire votre attention sur cette partie floue il y aura question de ce type de flou par rapport au mouvement tout à l'heure donc il faut savoir que là le photographe portait tout son matériel les plaques en verre les produits chimiques voilà donc c'était une entreprise compliquée une photo qui n'est pas clairement identifiée mais du format carte postale qui met en scène la prise de vue dans un studio mais que j'ai choisi parce qu'il y avait plus de photographes femmes que l'on ne sait à l'époque dès le début ça c'est un peu le photographe comme magicien mais c'est en fait une reconstruction d'une photo d'un autoportrait d'un photographe anonyme du 19ème elle a été faite dans les années 1970 cette photo de toute une autre nature purement documentaire appartient à la photographe américaine Esther Bublé elle fait partie d'une série de photographies médicales qu'elle faisait pour Life Magazine pour informer le public des évolutions de la technologie médicale en l'occurrence ophtalmologique mais vous voyez comment on est toujours entre pour un excellent photographe la photographie documentaire a toujours une dimension plus ou moins métaphorique toujours esthétique et là si je devrais inventer un titre comme pour les deux photos dont j'ai parlé tout à l'heure je l'appellerais ce que la photo peut c'est à dire voilà magnifier notre notre œil notre capacité de voir et aussi le troisième œil ce qui est le titre d'un catalogue d'un vrai livre édité par entre autres Clément Chéroux le troisième œil la photographie et l'occulte et on entre dans une dimension un peu différente et donc je vais vous parler dans un deuxième temps de l'accident incorporé où il sera question de la mémoire d'une plaque en verre de la naissance d'un genre et au passage d'illusions et de croyances on parle à présent des correspondances entre ordinateurs et cerveaux au 19ème siècle cette nouvelle technologie visuelle qu'était la photographie faisait penser à l'impression des souvenirs en mémoire comme sur une plaque au collodion ou encore du fonctionnement des rêves quelque chose qui va au-delà du visible ou plus précisément qui présente un visible d'une autre nature situé à un autre niveau de perception dans une conférence de 1931 Zander présentait son projet comme je cite un portrait physionomique d'une génération prenant appui sur le procédé optico-chimique de la photographie donc sur la pure mise en forme de la lumière fin de citation la mise en forme de la lumière implique capter l'insécisable un processus au cours duquel des accidents arrivent poussières ou réflexes produisent des effets inattendus sur le film ou sur la plaque aura ou d'autres formes vagues appelées aberrations un principe peu souhaitable car une photo qui n'est pas nette ou qui présente des accidents est considérée comme ratée de tels effets ont pu être exploités ou produits même à dessin créant ainsi un nouveau genre à l'intérieur des genres classiques comme le portrait les fonctions du portrait photographique ont élargi celle du portrait pictural car la photo était une petite chose que l'on pouvait porter sur soi ou offrir fragile sous ses premières formes en daguerreotype tirage unique sans négatif elle se devait protéger incrustée dans un médaillon avant l'impression sur papier quelques années plus tard sur format 2 sur 3 donc très petite connue comme carte visite j'ai choisi cette diapositive d'aguerreotype en particulier parce qu'elle est assez unique dans son genre déjà parce qu'elle présente un diptyque et ce n'était pas habituel le deuxième volet du médaillon est en général en velours pour pouvoir protéger le daguerreotype et aussi à cause de cet agrandissement qui est assez surprenant et vraiment très rare donc c'est un daguerreotype qui date des années 1850 mais le portrait pouvait véhiculer des récits autres qu'identitaires notamment identitaires et individuels notamment liés à l'imaginaire aussi individuel mais sur un sur la toile de fond d'un imaginaire culturel et ici vous avez un exemple d'une page d'album de cartes de visite autrement donc il s'agit de quatre photos format cartes de visite dont l'auteur est William Mamler je vais parler un peu de lui tout à l'heure là-haut c'est Mary Todd Lincoln la femme du président qui pratiquait le spiritisme qui était assez commun à l'époque avec l'esprit de son mari et à côté Master jeune médium Master Herod avec les esprits et c'est aussi une photo assez unique avec les esprits de l'Europe de l'Afrique et de l'Amérique donc vous avez un personnage blanc un personnage noir et un indien américain et donc ça fait comme une couronne au-dessus de la tête de Master Herod comme une allégorie on est après la guerre civile donc comme une allégorie de l'Union de l'Amérique et dans les deux autres il y a d'autres médiums avec d'autres esprits et donc ces deux photos-là datent des années 1870 une photo spirite c'est une photo de l'ordre du fantasmatique mais qui répond à des besoins bien précis elle rend l'impossible visible en réunissant une image photographique les vivants avec ceux qui ne sont plus c'est un photographe de Boston William H. Mamler qui est considéré l'inventeur par accident selon ses dires de son nouveau genre et cette invention du genre existe en plusieurs versions et il paraît que les photos-spirites circulaient même avant cette invention mais je vous donne la version de Mamler Mamler relate avoir découvert autour de l'année 1861 derrière un de ses portraits photographiques la silhouette nébuleuse d'une cousine disparue que se cache-t-il derrière ce coup de hasard une plaque en verre pouvait être utilisée une seule fois mais superposée à une nouvelle plaque elle créait cet effet magique graveur à l'origine Mamler était habitué à la manipulation des plaques et aux effets miroirs nous sommes tout au début de la guerre de sécession et au fur et à mesure que les pertes s'accumulent dans le studio de Mamler les clients s'empressent d'avoir leur portrait pris en compagnie des esprits de leurs disparus Mamler réalisa très tôt le potentiel commercial de ce nouveau type d'image mais si ces photos étaient devenues si populaires c'est qu'il réalisa également leur potentiel esthétique ainsi qu'une dimension culturelle qui se tisse à l'intérieur de certaines d'entre elles comme l'allégorie de l'Amérique ou la présence dans plusieurs photos de Mamler et c'est aussi quelque chose de très spécial des indiens américains en creux comme guide dans le monde des spirites d'autres techniques furent inventées par la suite collage intervention sur plaque etc pour produire ce type d'image le genre fleurira en Europe jusqu'après la grande guerre et ces photos ont pu accompagner un travail de deuil individuel et collectif il faut dire qu'au-delà des problèmes que ces photos soulèvent rendre plausible la visibilité de l'invisible était aussi une question de perception car à l'époque l'œil était habitué aux images nébuleuses avec les photos ratées ou les photos où le mouvement était inclus comme celle que vous avez vu tout à l'heure donc c'était plus tard dans le siècle vers les années 1800 que ce code d'être rigide et d'avoir un portrait net a été plus imposé donc voilà c'était à la fois très surprenant d'avoir les esprits à la fois plausibles puisqu'on était habitué avec ce type d'imagerie avec des choses réelles accident provoqué esprit entrepreneur et intuition poétique se réunissent dans ce nouveau genre soutenu à la fois par les matérialistes et les spiritualistes et qui fit basculer le sort de Mamler de photographe à succès en accusé d'escroquerie dénoncée comme supercherie dans un procès historique ironisée entre autres dans une série de photos fantômes de Nadar ces images ont bénéficié d'un succès public qui en dit long sur le pouvoir de l'illusion et de l'esthétique à explorer les capacités d'un nouvel médium et nous faire voir plus loin j'utilise médium dans le sens de médium photographique sans jeu de mots et de nous faire voir plus loin au sens littéral et figuré accéder à un autre degré de visibilité et de crédibilité pour conclure je dirais quelques mots sur ce que c'est de bouger à l'instant décisif et de sortir des cadres mais et il sera question de comment fixer le mouvement de nouvelles matières visuelles et de la photographie par-delà l'instant décisif et l'accident à peu près à la même époque les possibilités de capter le mouvement par la photographie ont été exploités avec toute autre visée à travers la chronophotographie qui veut dire étymologiquement écrire le temps avec la lumière connu grâce au travail d'Edward Mybridge aux Etats-Unis qui faisait avec plusieurs appareils ou en France celui du médecin et physiologiste Étienne-Jules Marais oui vous n'avez pas une composition de Vassarelli mais c'est une machine de fumée photographiée celle-là au début 1900-1901 donc Étienne-Jules Marais était médecin physiologiste et il explorait avec l'appareil photographique tout type de mouvement des oiseaux des fluides de la fumée et il a utilisé contrairement à Mybridge un seul appareil portable appelé aussi fusil photographique et ce dispositif laisse moins de place à l'accident et l'instant de la prise de vue dans ce cas est effectivement décisif pour la précision de la séquence dans les années 1970 en réaction à la démultiplication de l'image en tout genre des photographes travaillant dans le domaine artistique s'emparent des deux traditions de la photo spirite et de cette photo qui explore le mouvement de manière très précise pour s'interroger sur ce que la photographie peut ce tableau photographique ou composition photographique appartient à Dwayne Michaels photographe américain et fait partie de cette recherche de ces photographes artistes pour qui photographier le mouvement c'est capter le passage de quelques instants leur empreinte visuelle qui laisse la plaque sur le film si au début de la photo le temps long d'exposition était un handicap pour obtenir une image nette il devient dans une photo d'art un moyen pour créer d'autres stades visibles en dehors de la fonction documentaire de la photo nous quittons donc l'instant pour entrer dans la durée et on me signale que j'ai dépassé ma durée donc je vous montre rapidement cette autre composition de Francesca Woodman que je mettrai en rapport avec les planches contacts mais qui n'est pas une planche contact c'est une reconstitution donc ces artistes nous rappellent que la photographie peut s'inscrire dans un temps fort au sens musical ou dans un temps lent terme employé par le philosophe Alain Bergala à propos de Raymond Depardon au lieu de fixer un instant dans chaque vignette ici par exemple la figure décrit un trajet dépasse un cadre donné augmente le champ du visible et du perceptible construit ou imaginé l'instant décisif est toujours démultiplié l'espace perceptif amplifié pour nous rappeler qu'avec la photographie nous apprenons à voir à voir autrement autour de nous et en nous-mêmes merci vous parlez de l'instant décisif en photographie et quand on voit la photo de Sander il semble qu'elle est mise en scène donc il semble qu'il y a un petit peu deux aspects l'instant un peu volé comme ça au temps et la mise en scène du temps donc comment ces deux aspects là peuvent coexister ou communiquer est-ce que vous trouvez cette distinction pertinente à cette discussion qui est apparue en 2017 cette notion d'instant décisif est une construction elle n'existe que dans ces cas très précis c'est pourquoi j'ai évoqué rapidement ce cas de mouvement après un instant il y a mais décisif ça dépend beaucoup de la situation de la manière de travailler du photographe il faut savoir que le photographe ne travaille pas seulement avec l'oeil mais travaille avec tous ses sens et son corps c'est un travail physique vous voyez des photographes qui bougent qui sont à genoux d'autres qui sont devant le triplique donc c'est très c'est tous les sens qui entrent et par exemple un photographe comme Robert Frank pour son livre The Americans utilisait ce qui était à l'époque quelque chose de nouveau la hip camera l'appareil qui tenait qui pouvait cacher pour justement capter des instantanés mais il les avait derrière son parka ou il ne regardait pas il regardait donc c'est la décision c'est ce que j'ai essayé de montrer qu'elle se situe sur des plans différents et qu'il n'y a pas effectivement d'instant décisif dans le sens comme ça qui a été ce qui capte ce résultat de tout ce qu'il a vu vous savez Walker Evans qui faisait des photos très très nettes il travaillait sur pied mais ce qu'il voyait était inversé et ces photographies sont d'une symétrie d'une composition extraordinaire donc c'est pas qu'il ne regardait pas mais voilà c'est donc l'instant décisif c'est une succession d'instants et plus ou moins décisif c'est pourquoi si vous permettez j'ai choisi cette dernière partie sur le mouvement parce que là on n'a pas du tout de contrôle on n'a pas du tout de contrôle et Francesca Woodman que vous avez vue elle se prenait elle-même en photo donc elle pouvait contrôler le mouvement mais pas ce que l'on voit de mouvement donc merci beaucoup pour cette très belle conférence très riche là encore donc la photo c'est un petit peu l'art qui fige le temps finalement contrairement à la musique ou à la danse qui se déroule dans le temps alors je vais partir de deux jeux de langage d'abord l'expression médium photographique ensuite la deuxième expression c'est le cliché de l'instant décisif en photographie le cliché devient une réalité une réalité matérielle et finalement l'instant décisif vous avez montré que cet aspect décisif c'est un petit peu la décision également la décision du photographe donc c'est c'est une réalité qui peut faire intervenir le hasard mais qui peut faire intervenir comme je disais une mise en scène tout un processus alors la photo vous l'avez présentée bien souvent comme un accident un accident alors ça ça fait écho à la conférence d'Anne-Marie Desjardins hier sur l'art où l'accident permet de trouver de nouvelles techniques d'inventer de nouvelles techniques pour la conférence d'hier des académiciens sur la sérendipité également où l'accident permettait des découvertes scientifiques majeures alors l'accident et l'aspect décisif c'est lié à l'aléa l'imprévu la chance l'indétermination et donc tous ces éléments-là peuvent être présents en photo vous l'avez montré donc par la photo de Sanders on voit que là il y a une mise en scène du temps donc qui va un petit peu à l'encontre de l'idée qu'on vole l'instant au temps par l'aspect décisif comme ça du cliché vous avez parlé également de la photo comme permettant d'aller au-delà du visible et concernant le temps justement l'instant la photo permet d'aller finalement au-delà de l'instant puisqu'on est capable par la chronophotographie ou par d'autres techniques de fixer ou de suggérer le mouvement dans la photo donc c'est une très belle une très belle ouverture comme quoi la photographie finalement va au-delà de l'instant et ce cliché de l'instant décisif est un cliché dans les deux sens du terme en voilà pour la fin de la photo et c'est incroyable qu'à une fois une fois la photo et c'est incroyable à la photo et c'est incroyable qui